Que ferais-tu de ce prophète? Tu enverrais des assassins. Faye Draouta, il est fou allié. Alors, d'une projetée ce soir à Montréal, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve à Montréal et deux jours avant sa sortie officielle. Christine, c'est quand même rare, on va se le dire, qu'à Montréal, on est le droit à des premières de films hollywoodiens chez nous. Gros événement, bien sûr, parce que le cinéaste, c'est québécois, on s'entend. Malheureusement, on entendait Timothée Chalamet qui a dû annuler sa présence tout tôt. Bon, Timothée Chalamet est malade, Michel, tout comme plusieurs autres membres de la distribution, donc il n'a pas pu être remplacé pour accompagner Denis Villeneuve sur le tapis rouge d'une deuxième partie ici au cinéumant Banque Scotia ce soir. Or, il y a tout de même quelques personnes qui sont arrivées très, très tôt ce matin en espérant voir Timothée Chalamet, d'autres en espérant obtenir une place parce que pour les fans, il fallait s'inscrire à des concours. Alors, on m'a dit, on s'est inscrit à tous les concours, on n'a pas réussi. On attend ici en espérant avoir une place ce soir parce que Denis Villeneuve, quand même, c'est pas rien. C'est un des plus grands cinéastes de la planète en ce moment. On pense à des James Cameron, à Christopher Nolan, il est de la même trempe. Alors, bien qu'il soit Québécois et on dirait que pour nous, il est un peu plus proche de nous, bien, c'est quand même un grand réalisateur. Alors, c'est de la grande visite, c'est sûr, ce soir. Pour ce qui est du film, il est très attendu aussi. À quoi peut-on s'attendre concernant le box-office? Voici la réponse du journaliste au Journal de Québec, Cédric Bélanger. Les projections de la presse américaine spécialisée parlent d'un premier week-end entre 60 et 80 millions de recettes au box-office, peut-être même 90, ce qui est énorme. Ça en fait le film le plus attendu de ce début d'année 2024. Maintenant, il arrive tôt dans l'année. Si on pense, par exemple, aux Oscars, quand même Denis Villeneuve, ses films ont été très présents au cours des dix dernières années. Habituellement, les films à Oscars sortent un peu plus à l'automne, fin de l'été, automne, au début de l'hiver. Est-ce que ça va lui nuire? Ça reste à voir. Maintenant, Michel, hier soir, à la Place des Arts, c'était la première du spectacle Les bébés par Ludovic Bourgeois. Voici un aperçu. Déjà plus de 40 000 billets vendus pour Ludovic Bourgeois, qui fait revivre son père Patrick et le groupe Les bébés sur scène. Pour la tournée, les dates, c'est sur ludovic.ca. Vous allez le trouver. Merci beaucoup. Faites quoi? Au revoir l'imaginaire Il n'y a plus de frontières